un soutien de plusieurs centaines de personnes est organisé envers la mère d'Avalon, Jamila Absawi, souvenez-vous, la mère, qui s'est fait arrêter avec chez elle plus de 70 kilos de cannabis, de la cocaïne, des armes à feu, des lingots d'or, du liquide. Les gens ne comprennent pas, ils disent « Stop à l'acharnement ! » C'est une mère, mais elle est gentille. Et la mère d'Avalon explique qu'il ne faut pas avaler toutes ces histoires. Elle n'était pas au courant. Et même le frère de la mère d'Avalon, Rachid Absawi, qui dit « Wallah, ma sœur n'était pas au courant ! » S'il l'a dit Wallah. Attention, please. C'est un rassemblement pacifiste sans pancarte ni slogan en soutien à la mère d'Avalon, Jamila Absawi, qui s'est effectué dimanche soir devant la mairie de la commune. Alors, si vous n'avez pas suivi l'affaire, je vous invite à regarder la première vidéo à ce sujet. Vous la retrouverez, le lien, dans la description. C'est une première, je trouve, en France. À ce niveau-là. Mais vous avez remarqué, dans les journaux, c'est un peu passé en sous-dessous. Un rassemblement qui s'effectue une semaine après la découverte dans sa maison de 70 kilos de cannabis, 7000 euros en liquide, et des lingots d'or et la mise en examen de l'édile. Des personnes originaires d'Avalon ou de l'Avalonais ont tenu à témoigner de leur soutien à la mère d'Avalon. Parmi les personnes présentes, beaucoup trouvent une forme d'acharnement médiatique sur la personnalité de la mère en poste depuis 2021. Franchement, je ne l'ai pas vu, moi, l'acharnement médiatique. Tout d'abord, un monsieur dénonce la façon sur BFM TV dont a été traité le sujet. On a un petit peu jeté en pâture quelqu'un. Il s'avère, après quelques jours, qu'il n'y a plus rien à retenir contre elle. Malheureusement, il s'agissait de sa maison. Alors, ce qui est rigolo, beaucoup, beaucoup de gens, alors évidemment, beaucoup de gens qui tentent du côté gauche de la force, on va dire, tentent de minimiser ou d'arrondir les angles pour une affaire aussi grave et aussi grosse. Vous vous doutez bien que si c'était une mère du côté droit de la force, on va dire ça comme ça, il se serait fait défoncer, mais genre pour un centième de tout ça. Mais genre même une virgule mal placée. Ça aurait tourné pendant trois semaines. Mais bref. L'homme ajoute que sa présence ici, c'est aussi pour la soutenir, la popularité de la mère. Je ne crois pas à cette histoire-là. Vous savez que les Balkanis sont des escrocs notoires. Ils ne sont pas en prison. Elle, c'est bien plus facile de mettre des gens comme ça en prison. Alors, les Balkanis n'ont pas été arrêtés, je crois, avec de la cocaïne et des cannabis. L'homme ajoute que sa présence ici, c'est aussi pour la soutenir. Vous l'avez déjà vu. Une dame dénonce également l'accélération et la médiatisation de l'affaire. Je pense que c'est important de la soutenir car tout de suite, ça s'est emballé. Même le gros repris de justice, il n'aurait pas eu un titre aussi gros dans le journal. Je trouve qu'il y avait d'autres façons de la mettre en préventive. Il peut y avoir un contrôle judiciaire, tout un tas de mesures. Là, tout de suite, on a été au maximum. Résultat, c'est le lynchage médiatique. C'est dans les réseaux sociaux, c'est même au conseil régional. Tout de suite, la machine s'est emballée. Quatre jours de garde à vue, c'est le gros repoche que je fais. Mais au bout d'un moment... Allô ? Je me dis, soit ces gens sont ultra hypocrites narrativement, idéologiquement politiques, soit ils sont ultra neuneux au bout d'un moment. C'est hallucinant. Ou alors c'est des clients. Au-delà du traitement médiatique de l'affaire, la personnalité de la mère est mise en avant pour ses qualités. La dame ajoute. Je pense que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère. Même si elle est coupable, ça ne mérite pas le lynchage qu'elle a eu. Même si elle est coupable, elle est honnête et sincère. Et ces gens ont le droit de vote. Une autre femme rapporte au sujet de Jamila Absaoui. C'est quelqu'un que j'ai connu avant qu'elle soit maire d'Avalon. Et maintenant qu'elle a un poste important, elle a su présenter... Elle a su être présente dans le quartier où elle habite. Elle est fournie, hein. Et ce n'est pas évident, en tant que femme, sa fratrie, devenir maire, la région, elle l'a fait d'une manière très pertinente. Le lynchage médiatique est odieux. Alors c'est plutôt son frère qui doit être très apprécié dans la région. On va voir ça un peu plus en détail. L'équipe de France 3 Bourgogne n'a pas pu obtenir face à la caméra des témoignages d'autres personnes ne souhaitant pas participer au rassemblement. Ces dernières estiment que ce rassemblement est le pompon. Une commerçante qualifie la mère d'indéfendable. C'est hallucinant qu'il y a des gens qui vont pour la soutenir. C'est hallucinant de bêtises. C'est hallucinant. Il y en a d'autres qui parlent, ou c'est assez intéressant, c'est ici, je crois. Nous sommes présents en tant que citoyens ont déclaré les membres du conseil municipal présents sans s'exprimer davantage. La mairie a fait savoir qu'ils n'étaient pas à l'origine du rassemblement. Un tract a circulé sur les réseaux sociaux durant le week-end sans qu'il soit possible d'en retrouver l'origine. L'ensemble des personnes présentes interrogées ont déclaré avoir été prévenues par le bouche à oreille. Je la crois quand elle dit ne pas avoir été au courant alors qu'une centaine de personnes s'étaient réunies autour de l'hôtel de ville. Le compagnon de Jamila Absawi, Samuel Desaublin, a effectué une courte prise de parole pour remercier les participants. Je vous remercie en son nom, cela va énormément la toucher. Elle a eu un gros coup de moins bien, ce qui est compréhensible, mais elle est très forte psychologiquement. Le commerçant a ensuite confié n'avoir pas le plus infime doute de l'innocence de Jamila Absawi concernant les faits qui lui sont reprochés. Un sentiment largement partagé parmi les sympathisants présents. J'ai moi-même une cave dans laquelle je n'ai pas mis les pieds depuis des années. Je la crois quand elle dit ne pas avoir été au courant. Non mais... De Guy Smokton. Confiait cette ancienne voisine de l'élu, venue avec des amis. Pour moi, on l'a un peu privée de sa présomption d'innocence avec tout ce lynchage médiatique. Jugée pour sa part Josette Villaine du parti communiste avalonais, une autre habitante de la Morlande confiait elle se réjouir de ce rassemblement de citoyens engagés, notamment à gauche, pour montrer que nous sommes toujours là. Incroyable. La session débute pour l'affaire d'Avalon. En préambule de la séance, les élus ont commenté l'affaire de drogue qui a conduit la maire d'Avalon et conseillère régionale Jamila Absawi en détention provisoire. La présidente Marie Guitte Duffet a évoqué un choc pour nous tous, rappelant deux principes, le respect de la présomption d'innocence et le refus absolu de toutes sortes d'amalgames qui essaiment largement depuis quatre jours sur les réseaux sociaux. Entendez par là, la gauche du coup pro-drogue, parce que vous avez remarqué, il y a beaucoup de maires de gauche qui veulent légaliser le cannabis et la drogue dans leur ville pour faire des tests. Et de l'autre côté, évidemment, l'amalgame, parce qu'elle n'est pas française de chouches et donc blablabla, amalgame et tout le bazar. J'ai pris mes responsabilités en actant la suspension de délégation que je lui avais confiée en matière de ruralité. J'acte la mise en retrait de Jamila Absawi du groupe majoritaire. C'est une bien triste affaire que vous avez mis les mots justes alors que dans les premières heures de l'affaire, il y avait un peu de timidité. Peut-être sous le coup de la sidération, a commenté Gilles Platré. Le chef du groupe de la droite et du centre a eu une pensée pour les habitants d'Avalon qui doivent être atterrés de la mauvaise publicité de leur ville, un centre-bourg important de notre région. Dans le respect de la présomption d'innocence, il est estimé que cet épisode devait amener à faire que la classe politique soit exemplaire. Le maire de Nevers, Denis Thuriot, a lui demandé de ne pas juger l'affaire d'Avalon à l'heure. Si le leader du groupe des progressistes a lui aussi brandi la présomption d'innocence, il estime qu'il est contradictoire d'avoir retiré les délégations de Jamila Absawi. Bah oui. Du coup, pourquoi on lui a retiré les délégations si elle est présumée innocente ? Nous sommes tous et toutes abasourdis à lâcher Jérôme Durin, le conseiller régional de la majorité présidentielle de la commission parlementaire sur les narcotrafiques, pense qu'après la sidération, le temps de la justice et de l'instruction s'ouvre. Et on en apprend ici. La mairesse d'Avalon n'était pas au courant que ses frères tiennent le trafic du stup de la cité de sa ville de 7000 habitants. Même balèze. De 7000 habitants, le bouche-à-oreille, généralement, ça va assez vite. Selon sa version... Attends. Ah, ça y est. Il est sorti. Selon sa version, il aurait replongé dans la drogue à la mort de leur mère quelques années plus tôt. Le soudeur aurait par ailleurs acquis ces lingots d'or qui se sont révélés pour la majorité être des faux. C'est dans ce contexte que, pour se refaire, Rachid Absaoui aurait accepté de garder la drogue de trafiquants qui ne sont pas mis en cause à ce jour. Car pas identifiés, souligne le pénaliste, maître Lowry. Un récit jugé quelque peu romanesque par une source proche du dossier. On ne prononce pas des placements en détention provisoire sans raison. Il y a des éléments troublants dans cette affaire. Cela fait des années que le frère Absaoui tienne le quartier de la Morlane et les trafics. La mère était-elle au courant ? Si ça fait des années qu'ils tiennent le trafic, la mère était un peu forcément au courant. Je vous rappelle que c'était leur sœur. Imaginons, elle a coupé les ponts avec sa famille. Même en coupant les ponts, elle était au courant. C'est une ville de 7000 habitants. C'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Mais écoutez ça. Selon nos informations, les 70 kilos de cannabis ont bien été retrouvés sur un terrain appartenant à la mère. Ils n'étaient toutefois pas stockés dans la maison principale, mais dans une dépendance construite dans le jardin. La vaste propriété a été acquise il y a 4 ans par l'élu, mais elle n'y habite pas. Glisse ses voisins et un membre de son entourage, Rachid Absaoui, le frère aîné de la mère, a reconnu s'être servi du domicile familial pour stocker de la drogue. La marchandise a été entreposée par lui-même à l'insu de sa sœur et sans son consentement. Celles-ci n'étaient donc au courant de rien. T'imagines ? T'es la mère, tu sais que tes frères sont des trafiquants de drogue parce qu'elles le savent au bout d'un moment. Ils sont des trafiquants de drogue et tu ne les utilises pas pour mettre fin au trafic du drogue de ta ville pendant que t'es maire. Euh... Allô ? Euh... Certifique qui certifie l'avocat du frère. L'enquête ouverte il y a déjà plusieurs mois devra désormais faire la lumière sur l'implication de chacun. Avec une question, Jamila Absaoui, était-elle au courant de cette activité illicite ? Croyable. Par exemple, le maire Europe Ecologie Les Verts de Bègle, Clément Rossignol Peck, veut que sa commune devienne un lieu d'expérimentation pour la production, la vente et la consommation de cannabis. Oui. Ils pensent que comme ça ils vont être réélus ad vitam aeternam. Incroyable. Le maire est ainsi soupçonné d'avoir été... Donc je parle de Jamila. La maire a été ainsi soupçonnée d'avoir été complice de deux de ses frères qui ont quant à eux été mis en examen pour transport, détention, offre ou cession, acquisition ou emploi illicite de stupéfiants. Dans le cadre d'un trafic de stupéfiants, la pratique habituelle est de retenir l'ensemble des chefs d'infraction de l'article 222.37 du code de la procédure pénale. Car quand on en retient un, on les retient tous, notre maire César Lowery, l'avocat du premier des deux frères. J'ai demandé à mon client de faire appel par le biais du greffe de la maison d'arrêt de son placement en détention provisoire a indiqué de son côté maître Steve Ruben, l'avocat du deuxième frère. Pourquoi les deux frères ont deux avocats différents ? Une enquête de faisabilité d'une remise en liberté de Jamila Abzawi serait également dans les tuyaux et d'après nos informations, elle aurait des chances d'aboutir. Le parquet ne s'y opposera pas, glisse une source proche du dossier. À ce stade de l'instruction, les six mises en cause sont tous présumés. Innocents. S'agissant des lingots d'or, des analyses ont bien eu lieu au moment des gardes à vue, a confirmé ce mardi le procureur de la République, Hugues de Philly, ce qui a permis de déterminer qu'il y avait bien deux vrais lingots d'or et 18 faux. Le magistrat n'a pas souhaité commenter la réelle composition de ces faux. Le rôle qu'ils ont joué dans le trafic reste aussi incertain. Les mises en examen ont-ils été dupées lors d'une précédente transaction ou comptaient-ils eux-mêmes se servir de ces faux lingots pour duper un fournisseur ? Autant de questions auxquelles l'instruction permettra peut-être de répondre. Incroyable. Soutenu par ses administrés et son équipe, elle se balèze quand même aussi. Je pense que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère, mais si elle est coupable, ça ne mérite pas le lynchage qu'elle a eu. Cette phrase, elle est incroyable. Je la connais, elle est très sympathique, ça me surprend beaucoup, ça m'attriste beaucoup. Elle a travaillé pour en arriver là. C'est triste, je trouve. Je ne la pense pas capable de ça, mais je peux me tromper. Il y a toujours des petits trafics à droite, à gauche, mais elle n'a pas cette réputation-là. En tant que maire, je la respecte. Elle fait les choses bien. Nous partageons la souffrance de Jamila Absawi, jetée en pâture notamment sur les réseaux sociaux et au mépris du principe même de la présomption d'innocence, a écrit la municipalité dans un communiqué de presse ajoutant à la maire que la maire conserve toute notre affection et notre amitié. Mais du coup, si elle est condamnée coupable, est-ce qu'elle conservera quand même toute leur affection et leur amitié ? C'est une balèze. C'est incroyable. C'est incroyable. Pour l'heure, elle et cinq autres mises en cause restent en détention provisoire. Son frère Rachid Absawi prend sur lui la responsabilité du trafic et dédouane sa sœur. Selon nos informations, cet homme qui a fait de la prison il y a 18 ans dit être retombé dans la drogue après le décès brutal de leur mère de la fratrie. Fatima, à l'automne 2022, le second frère Benahissa, lui, nie son application dans le trafic. Employé depuis une trentaine d'années dans la même entreprise, il est marié et a quatre enfants et n'a jamais fait de prison. On verra ce que ça donnera. Si un jour on connaît la vérité ou si les poliques décident d'étouffer l'affaire. Dans ces cadres-là, vous vous doutez bien que certains politiques doivent avoir le bras long. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis et votre opinion dans les commentaires et à bientôt pour d'autres aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada